Bonjour Abba Kertov, nous allons étudier la deuxième montée de Parashat Vayeshev, le Chéni, dans le cadre du Bet Hamidrash, il est le Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav, il est le Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au livre de Béréchit, pareil avec l'Amet Zayin, donc chapitre 37, Passouk Yubbeth, verset 12. Hier nous avons vu la relation entre Yosef et son père, entre Yosef et Yaakov, Yaakov qui aimait beaucoup Yosef pour diverses raisons, d'abord physiquement parlant il lui ressemblait, deuxièmement il était le fils de Rachel, Rachel qui était l'épouse que Yosef avait choisie, troisièmement Yaakov se sentait une destinée commune avec son fils, son fils était haï par ses frères, lui avait été haï par son frère, etc. Et surtout nous voyons la mise en place de la relation de Yosef, âgé de 17 ans au début de la paracha et de ses frères, qui est une relation franchement conflictuelle. Il ne l'aime pas, il est chéri, il est choyé, et ça les dérange, et en plus de ça, Yosef rêve, et rêve à des rêves de grandeur. Nous avons vu les deux rêves qu'il a faits où il avait l'air de dire, vous allez tous vous prosterner à moi, et puis Yosef ne se cache pas de le raconter. D'autre part, Yosef a aussi rapporté faits et gestes de ses frères auprès de Yaakov. Donc finalement, on a quitté le Richon avec une relation conflictuelle, une relation de jalousie et de haine des frères envers Yosef. Passons au Qutbet. Vayerecho et Chav, ses frères, sont partis lire Hoth pour faire pêtre Edson Aviem, le bétail de leur père Bichrem dans la ville de Shrem. Donc a priori, les frères ont pris le troupeau, ils ont été à Shrem pour faire pêtre le bétail. Shrem, je vous rappelle, n'est pas à côté de Révron immédiatement, mais en Eretzkenal. En tout cas, ils ont quitté Révron pour aller un petit peu plus loin, faire pêtre le troupeau. Le mot « et » ici, il a une particularité dans la Torah, c'est qu'au-dessus du Aleph et du Tav, il y a un point, ce qui est très exceptionnel. On a quelques mots dans la Torah comme ça, on en a eu un dans Vayshlar, par exemple, Vayshakeu, lorsque Esav embrassia, comme on dit « il l'a embrassé », il y a des points au-dessus, comme pour nous dire que ce n'était pas vraiment sincère. Et ici, sur le mot « et », il y a deux points, un sur le Aleph, un sur le Tav. Alors Rachid nous expliquait, « Lirot Edson » d'aller faire pêtre le troupeau, « nakoud al-et ». Il y a des points sur le mot « et ». Pour nous dire quoi ? Pour nous dire que ce mot existe dans la Torah, il doit être lu, mais dans le sens, on peut l'enlever, c'est-à-dire, « Vayelechou et chav lirot », ils sont partis, ses frères, « lirot » pour pêtre. Rachid explique, « shélo al-chouela lirot et tatzmam ». Ils ne sont partis que pour se nourrir eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis pour nourrir le troupeau, c'est d'abord pour se nourrir eux-mêmes et, accessoirement, de s'occuper du troupeau de leur père. Donc, il faudrait lire le passout comme ça, « Vayelechou et chav lirot », ses frères, ils sont partis pour manger, pour se restaurer, « virgule ». Par contre, « tz'an aviam bichrem », le troupeau de leur père était achré. Le levouche d'expliquer, « mais quel rapport ? » « Pourquoi ils ont besoin de se rassembler pour manger ? » Il dit que lorsque quelqu'un ne se sent pas bien, il a besoin de partager sa colère ou sa peine, alors il le partage avec d'autres personnes, des amis ou de la famille. Eh bien, c'était la raison pour laquelle ils étaient partis un petit peu loin de Hebron pour se restaurer, pour se retrouver, pour, entre guillemets, partager leur douleur et leur souffrance, de voir Youssef tellement prendre une place importante auprès de Yaakov et surtout rêver à ces rêves de grandeur. Pasouk, « Yud Gimel » « Va yomer Israël et Youssef » « Israël dit à Youssef » « Donc Israël, c'est Yaakov » « Allo achècha ro'im bichrem » « Voici, donc tu sais que tes frères sont en train de paître à Shrem » « Lechava ve'échla hacha » « Et je t'enverrai » « Alehem » « Vers eux » « Va yomer ineni » « Il lui dit, « Me voici, je suis prêt papa » « Rashi explique ineni » « Lachon anava vezerizoutse » « Lachon » c'est un langage comme de soumission et d'empressement « Nizdarez les mitzvah taviv » « Il s'est empressé de faire l'ordre de son père » « Ve'afalpi, Shaya, Yodéa, Be'echav » « Chez Sonimoto » « Malgré qu'il savait que ses frères le détestaient » « Donc en allant là-bas, c'était évident que ça risquait de mal tourner » « Yaoura haïm » « Très important » « Puisque l'orahaïm il dit que quand il lui a dit « Lecha ve'eschla hacha alehem » « Va, je t'enverrai vers eux » « L'orahaïm dit qu'il l'a nommé Shaliyach mitzvah » « La mitzvah » « Tu en auras ton père et ta mère » « Donc, comme il l'a nommé Shaliyach mitzvah » « C'est-à-dire émissaire de mitzvah » « Et qu'on a un principe Shaliyach mitzvah » « Que ceux qui sont chargés d'une mitzvah » « La mitzvah les protège et peut rien ne leur arriver de mal » « Donc, quelque part, il lui a donné pouvoir de mission en lui demandant un ordre pour qu'il soit Shaliyach mitzvah » « Un petit peu dans la même idée que lorsque quelqu'un voyage on lui donne une pièce de tzedakah avant de partir comme ça, il est Shaliyach mitzvah » « Il voyage pour amener la tzedakah d'un point A à un point B » « Donc, il ne peut rien lui arriver » « La même chose ici, il l'a nommé Shaliyach mitzvah » « En lui donnant l'ordre d'aller voir ses frères à Shreem » « Parce que tu te d'allètes » « Yommerlo, il lui a dit » « Lech va na maintenant » « Ou s'il te plaît, selon les traductions différentes des tirgoumim » « Des traductions » « Comment vous tes frères ? » « Et comment va le troupeau ? » « Et rappelle-moi la chose » « Ça veut dire, donne-moi une réponse » « Donc, il l'a envoyé » « Mais Aimec Revron » de la vallée de Revron « Il est arrivé à la ville de Shreem » « Et là-bas, il n'y a pas de frères » « Il ne les trouve pas » « D'abord, Rachid va s'intéresser à cet endroit bizarre » « Aimec Revron » « La vallée de Revron » « Rachid dit » « C'est plutôt en hauteur » « C'est dans une montagne chez Neymar » « Comme c'est marqué » « Au sujet des Méragim » « Des explorateurs » « Que l'on verra à Bezrat Hashem » « Dans la paracha Shlach » « Ils sont montés par le sud » « Et ils ont été jusqu'à Revron » « Parce que Revron, c'est plutôt en hauteur » « Alors, comment on peut appeler cet endroit-là » « Aimec Revron » « Et là, Rachid, de jouer sur le mot Aimec » « Aimec, ici, il ne va pas le traduire comme un endroit géographique » « La vallée de Revron » « Mais du destin » « De la destinée du tzadik » « Qui est enterré à Revron » « Rachid dit » « Mais Aïtsa » « Amuka » « Du profond dessein » « Chelle auto tzadik » « De ce tzadik-là » « Kavourbehevron » « Qui est enterré à Revron » « De Avram » « Pourquoi ? » « Les Kayem » « Machenemar » « Les Avram » « Pour accomplir ce qui a été dit à Avram » « A Ben Abétarit » « Au moment où il y a eu l'alliance entre les morceaux » « Là-bas, Kaddosh Baruch Hu » « Il lui a dit » « Qui guerre » « Yé Zarahah » « Que ta descendance sera étrangère » Et donc, ici, en l'envoyant de Aïmek Revron C'est quelque part le début de la destinée qui avait été prévue à l'époque d'Abraham que nous allions être étrangers dans une terre étrangère puisque l'avant de Youssef va entraîner l'arrivée de Youssef en Égypte puis, par tout ce que l'on sait c'est Yaakov qui va y arriver puis s'y installer Donc, quelque part, Aïmek Revron ici ça veut dire que c'est le début de ce qui avait été déjà prédestiné à l'époque d'Abraham et le mot Aïmek ici veut dire ici « Aïtsa » de ce qui va se passer du dessin D'ailleurs, c'est intéressant que le Baal Atourim, il dit que Aïmek donc Valet c'est la valeur numérique de 210 et 210 c'est la valeur numérique du moins c'est le nombre d'années que les Bénés Israëls vont passer en Égypte Rech d'Aled Vav Redou et c'est comme Aïmek 210 ans donc c'est juste une allusion mais véritablement il est parti de Hebreu Rachidi il est venu à Shechem c'est un endroit qui était déjà prédestiné au malheur et il va nous faire un petit topo des événements qui se sont passés là-bas ou qui vont se passer là-bas c'est là-bas où les chevatims se sont mal comportés en tout cas ont fauté par la vente de Yosef on va le voir tout de suite c'est là-bas aussi que Dina était violente et comme nous l'avons vu dans Parachat Vaishlach C'est là-bas où a été séparée la royauté de David il y a eu le schisme chez Neymar comme c'est marqué dans Divrayamim dans le livre des chroniques que Rechavam il est parti à Shechem Rechavam était de la descendance de David et lorsqu'il est venu se faire ouindre et nommer comme roi il y a eu une révolte et lui il est resté roi que sur la tribu de Yehuda et de Benyamin et le reste du peuple a suivi le roi Yeruvan ben Navat qui lui n'était pas de la descendance de David et c'est le fameux schisme dans le peuple juif donc c'est un endroit prédestiné aux difficultés alors Yosef est là-bas et il cherche ses frères et il ne les trouve pas verset 15 et il y a un homme qui le trouve il y a un homme qui trouve Yosef et voici qu'il était perdu dans le champ et l'homme lui demanda les morts en disant qu'est-ce que tu demandes qu'est-ce que tu recherches Rachid va tout de suite nous mettre sur la voie qui est cet homme mystérieux va imtzaer ou ish Rachid nous dit c'est Gavriel c'est l'ange Gavriel comme c'est marqué un passouk dans Daniel va à ish Gavriel et l'homme Gavriel donc par analogie de terme ish ici c'est Gavriel le Rajban explique ici qu'on veut nous souligner la grandeur d'âme de Yosef Yosef est en mission de son père il va chercher ses frères ses frères ne l'aiment pas il ne les trouve pas il aurait pu très très bien faire demi-tour retourner chez son père il dit papa je ne les ai pas trouvés mais non il a la mitzvah de Kibouda Vahem et on voit tout de suite que c'est vraiment quelqu'un qui cherche à faire bien donc il va s'entêter jusqu'à trouver ses frères alors que pour lui c'est vraiment quelque chose qui peut très très mal tourner une mitzvah c'est une mitzvah son père lui a demandé va voir comment vont tes frères alors il doit absolument les trouver passouk te tzayin va Yomer et Yosef donc répond à l'homme qui est l'ange Gabriel je cherche mes frères dis-moi s'il te plaît ou bien dis-moi maintenant où est-ce qu'ils sont en train de paître bien sûr dans la mesure où il était au courant passouk te tzayin va Yomer Aish l'homme a dit ils sont partis d'ici on verra qu'il y a deux sens ici dans les mots mais dans le sens simple ça veut dire qu'ils sont partis d'ici kishama tiomrim car je les ai entendus dire nelcha adotayna allo adotan rachid pardon va yelach Yosef acharechaf Yosef est parti derrière ses frères il a été les chercher va yim tsa'en bedotan et effectivement il les a trouvés adotan rachid nasoumize rachid lui donne un deuxième sens c'est pas seulement un sens ils sont partis d'ici mais c'est un sens plus profond ici ils ont voyagé ça veut dire ils ont quitté la fraternité ça veut dire la relation fraternelle la relation de frères que vous avez toi tu cherches des frères tu n'as plus de frères nasoumize ils ont déjà dépassé ça ils sont plus tes frères mais tout ça il lui a dit sous une forme déguisée et là encore une fois il y a un sens caché dans le mot d'otan c'est le mot datot le mot des lois qu'est-ce qu'ils ont été chercher à d'otan les vakech les khanihle datot ils ont été chercher des arsenales de lois ça veut dire trouver dans les lois des raisons pour te condamner et avec ces lois que tu sois appelé à mourir ça c'est un sens caché maintenant c'est le nom d'un endroit et Rashi nous souligne toujours qu'un un verset ne sort jamais de son sens simple et donc quand il dit c'est allons à d'otan maintenant il y a un deuxième sens qui est plus imagé dans d'otan il y a datot ça veut dire qu'ils ont été chercher des raisons judiciaires pour te condamner le Ramban le Nahmanite expliquait que lui Youssef il n'a jamais compris le message caché que l'homme a voulu lui donner ni il a compris que Nassoumize ça veut dire ils ont dépassé toute relation fraternelle avec toi et il n'a pas compris que c'était un message pour lui dire ils sont en train de chercher comment de manière judiciaire ils peuvent te condamner le Ramban le Nahmanite lui il comprenait tout simplement Nassoumize ils sont partis et ils ont été à d'otan et donc il va aller vers d'otan là maintenant le moment est critique puisque les frères vont tenter de tuer Youssef passons qu'il traite verset 18 ils l'ont vu de loin donc les frères ils ont vu Youssef arriver et avant qu'il s'approche d'eux ils ont comploté sur lui les Amito pour le tuer Rachid nous dit tout simplement ils se sont remplis ils étaient pleins de prétextes et de ruses pour le tuer et ici c'est comme c'est comme c'était marqué avec lui Clomar et Lav ils ont comploté sur lui c'est intéressant de voir qu'ici il y a un Sforno qui explique qu'est-ce qui leur est passé par la tête de le tuer comment ils sont passés de jalousie à haine ou bien de haine à jalousie jusqu'à passer à l'acte de le tuer alors certains expliquent que c'est quoi le prétexte qu'ils ont trouvé et c'est souligné dans le Sforno c'est qu'ils se sont montés la tête en disant tu vois il est encore venu voir ce qu'on fait pour rapporter à notre père et puis il y en a un autre qui a dit mais tu sais pourquoi il veut rapporter à notre père parce qu'il veut que papa nous maudisse ou bien que Dieu soit en colère sur nous et nous fasse disparaître et puis il veut finalement rester le seul donc qu'est-ce qu'il cherche en vérité c'est notre mort finalement et puis un a réenchéré sur l'autre et puis ça a été une espèce de surenchère de prétexte et de ruse jusqu'à que dit le Sforno il y en a un qui a trouvé même une raison d'après la Torah la Torah elle dit celui qui se lève pour te tuer tu dois te lever avant pour le tuer donc eux ils ont décidé tuons-le pour éviter qu'il nous tue et comment ils ont mis ça en place ils ont dit un homme à son prochain alors on verra plus tard dans un rachis beaucoup plus loin dans la Torah opéré avec même bête que c'est Shimon qui a dit à Lévi d'après d'autres explications tout le monde a été d'accord ça veut dire que c'était une espèce de discussion tous ensemble et voilà ce qu'ils ont dit voilà ce rêveur-là qui arrive verset 20 et on va le tuer première chose et on va le jeter dans un des puits et on dira troisième chose il a été dévoré par une bête sauvage et nous allons voir que va-t-il se passer avec ses rêves vous voyez comment on passe de la jalousie à la haine ou bien de la haine à la jalousie pour arriver vraiment à mettre en place un vrai meurtre et le meurtre d'un frère rachis venire et on verra qu'est-ce qu'il va en être avec ses rêves s'il meurt il n'y a plus rien à voir avec ses rêves s'il le tue qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de comment ses rêves vont s'accomplir avec sa mort ses rêves vont être enterrés donc Rabbi Yitzchak Rabbi Yitzchak dit si on le regarde dans le sens simple il n'est pas compréhensible qu'est-ce qu'ils veulent dire en disant nous allons voir qu'est-ce qui va se passer avec ses rêves rien ne se passera avec lui c'est pas une question c'est même pas une interrogation donc Rabbi Yitzchak dit ce pas-soukla demande et dit expliquez-moi chercher une explication plus profonde et l'arachis nous dit c'est pas les frères qui disent mais c'est le c'est l'Esprit Saint eux ils disent mais ça y est il finit en disant nous allons voir qu'est-ce qui va se passer avec ses rêves parce qu'en vérité c'est une c'est un décret divin que tout ce qu'il a rêvé va s'accomplir et donc c'est comme si dans le passage qu'on nous dit qu'il y a deux personnes entre guillemets qui font des projets et qui va avoir raison on va voir la parole de qui va s'accomplir ou votre parole la parole des frères ça veut dire le tuer ou bien la mienne ça veut dire pourquoi je suis obligé d'expliquer comme ça parce que c'est pas possible qu'ils disent nous allons voir que vont devenir ces rêves parce que puisqu'ils vont le tuer donc tous ces rêves vont s'annuler donc a priori leur remarque n'a aucune raison d'être c'est pour ça qu'on dit que c'est véritablement la Shrina qui dit c'est-à-dire que c'est une Gzera d'Akadosh l'Ora Haïm d'expliquer pourquoi ils ont décidé pourquoi ils vont dire c'est une bête sauvage qui l'a tué et pourquoi pas une autre excuse parce que sûrement que dans les pluies dit l'Ora Haïm il va rencontrer une belette ou un animal qui va le tuer qui va le faire saigner et donc finalement sur ce point-là on n'aura pas vraiment vraiment menti que vraiment il va se faire tuer par une bête sauvage Passons Krafalef nous allons voir qu'il y a un des frères qui va se distinguer par son comportement en tout cas par ses intentions au tout départ et qui va vouloir tenter de sauver Yosef de ce complot de ce plan qui a été mis en place par ses frères Passons Krafalef verset 21 Vaishma Reuven il a entendu il a entendu tout ça Vaia Tziloumiyadam et il l'a sauvé de leurs mains c'est-à-dire qu'il a essayé de faire en sorte qu'il va pouvoir le sauver Vaiohmer il a dit Nous n'allons pas frapper une âme ça veut dire nous n'allons pas le tuer il s'est inclus avec eux Rashi Nous n'allons pas frapper l'âme Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Qu'est-ce que ça signifie de frapper l'âme ici ? Imita ça veut dire de le tuer le Malbin explique qu'en vérité il faut couper en plusieurs étapes les paroles de Reuven d'abord Vaia Tzilé son but c'était de le sauver donc au départ il va essayer de faire en sorte que les frères vont comprendre qu'ils sont partis trop loin et qu'il faut sauver Yosef et sortir de ce plan-là il a vu que ça n'a pas marché alors il a dit au moins on ne va pas le tuer de nos mains on va faire en sorte qu'il meure mais pas nous n'allons pas le frapper il n'a pas dit vous n'allez pas le frapper il a dit nous n'allons pas le frapper et donc il a dit il suffirait de le laisser ici dans le désert et mourir de faim Passons donc Reuven il leur dit Ne versez pas du sang Jetez-le dans ce puits dans ce trou qui se trouve dans le désert Et la main ne mettez pas sur lui ça veut dire n'envoyez pas votre main sur lui ne le tuez pas et tout ça pourquoi les ma'an atziloto tout ça tout ce qu'il a dit maintenant c'était pour pouvoir le sauver miyadam de leur main l'achivo et l'avive de le ramener à son père donc selon le Malbim les ma'an atziloto miyadam l'achivo et l'avive la fin du passel c'est pour justifier toutes les paroles de Reuven donc au début Reuven il a dit venez on ne va pas nous être des meurtriers on va le jeter dans ce puits qui est dans le désert donc il n'y a personne qui passe nous on n'aura pas mis notre main sur lui on n'aura rien fait tout ça pourquoi mais ça il ne le dit pas aux frères tout ça pour le sauver de leur main pour le ramener à son père Rachid roi hakodesh donc l'Esprit Saint meidal Reuven témoigne sur Reuven que tout ce qu'il a dit c'était pour le sauver que lui allait revenir sur ses pas aller à l'endroit où ils l'ont jeté dans le puits et le sortir de là-bas le tirer de là-bas Amar il a dit moi je suis l'aîné le plus grand de tous lorsque il y aura la colère l'erreur ou la mauvaise chose ça sera sur moi ça veut dire qu'on dira c'était toi le grand c'était à toi de faire attention à lui et donc la faute va retomber que sur moi donc selon Rachid sa motivation c'était surtout une motivation pour que la chose ne lui reviendra pas dessus et donc nous allons voir véritablement demain est-ce que le plan de Reuven va marcher ou pas voilà pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée et Bézra Tachem à demain à demain et Bézra Tachem